Bonjour à toutes les futurs mamans, j'avais envie de partager quelque chose avec vous aujourd'hui parce que je viens de le découvrir dans un livre, d'ailleurs c'est celui-ci Attendre bébé autrement, voilà, de Catherine Pirourouet et Emmanuel Saint-Pers-Gendre Il est super ! Et dans ce livre, je découvre qu'il y a un rituel indien qui s'appelle Blessing Way, c'est le chemin de la bénédiction Traduit de l'anglais comme ça Et effectivement, ça a été beaucoup repris par les américains et un petit peu transformé, on va dire puisqu'on voit souvent, même dans les séries ou les films américains quand on parle de grossesse, la journée de la maman, effectivement où elle invite plein, 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 plein de monde et tout le monde apporte des énormes paquets cadeaux C'est à celui-même qui apportera le plus gros cadeau Et voilà, là c'est un peu différent Si on retrouve ce rituel-là, c'est vraiment quelque chose de plus intimiste En général, il y a 10-15 personnes maximum des amis proches ou de la famille que des femmes où on peut se retrouver tout ensemble et ritualiser effectivement le fait d'être enceinte et voilà, montrer qu'on est là qu'on soutient la maman et lui apporter plein de petites attentions Alors dans ces attentions-là, j'ai beaucoup aimé Il y a d'abord toute une première partie sur préparer une pièce pour vivre l'après-midi ensemble Alors là, préparer, ça peut être plein de choses Ça peut être mettre un petit peu d'encens des petites fleurs des choses comme ça pour que ça soit apaisant que ça soit agréable Et ensuite, il y a plein d'attention autour de la maman Donc des choses toutes bêtes Si c'est le printemps faire une petite couronne de fleurs pour mettre sur la tête de la maman ou simplement aussi apporter un petit quelque chose pour marquer le coup Alors j'avais vu une idée super aussi c'était de prendre que chaque invité apporte un bout de tissu et qu'ensuite, ça soit cousu pour faire comme une couverture un peu patchwork pour le bébé Il y avait aussi l'idée d'apporter que chacune apporte une perle Vous savez, dans ces magasins de pierres un peu semi-précieuses là, on trouve de l'ambre les pierres de lune, etc Chacune amène une petite perle et ensuite, on fait le collier pour la maman pour lui porter chance et courage pour l'accouchement Il y avait aussi l'idée de fabriquer des petits bracelets en tissu ou des petits bracelets brésiliens peu importe et que chaque ou avec une perle même tout simplement et que chaque femme présente pendant ce rituel le porte jusqu'à après l'accouchement pour garder avec soi toujours l'idée d'être avec la maman jusqu'à la fin de la grossesse de penser à elle pour l'accouchement, etc Je trouve ça assez chouette il faut bien l'avouer Pour la maman aussi c'est proposé de faire un moule en plâtre un moule en plâtre au niveau du ventre parfois même aussi dessin ça fait vraiment le buste et le ventre pour garder un souvenir des rondeurs qu'on peut décorer aussi après peindre, etc Sinon aussi pour les mamans qui préfèrent les dessins sur le ventre donc c'est vrai que c'est tout à fait éphémère mais du coup c'est une idée de de prendre des photos aussi à ce moment-là pour immortaliser un petit peu tous ces rituels voilà que chacune amène aussi un petit goûter un petit gâteau au chocolat une salade de fruits etc pour qu'il y ait un petit buffet à 4 heures de près voilà c'est vraiment un moment rituel qu'on crée et qu'on imagine mais en même temps c'est important je trouve de le faire surtout à notre époque et dans notre culture il y a très peu de rituels au final autour de la grossesse et de la naissance c'est vrai que c'est très individualiste notre façon de faire de penser c'est pas forcément volontaire au départ on sait pas faire comment autrement en tous les cas pour dépasser ça et donc du coup de créer ces petites journées-là et ces moments-là je trouve ça tout juste délicieux ça permet vraiment de garder un souvenir un souvenir très chouette et voilà je voulais vous le partager et peut-être que vous aurez envie de le faire si jamais vous le faites avec plaisir je veux bien des petits retours des petits commentaires des petites choses qui vous ont vraiment plu et pour le faire partager à tout le monde voilà à bientôt à bientôt